Salut à tous ! Tout d'abord, bonne année et mes meilleurs voeux pour 2016. Oui, un 30 janvier, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser, à savoir comment devenir pilote privé. Cette question est très intéressante parce que je me la suis également posée et c'est vrai que sur le coup, c'est assez compliqué d'avoir des informations nettes et précises. Raison pour laquelle je vais essayer de vous éclairer. Apprentissage peut commencer très tôt, dès l'âge de 13 ans, avec le brevet d'initiation à l'aéronautique. Le BIA, ce sont des cours théoriques dispensés au rythme de 2h par semaine d'octobre à mai environ et en période scolaire. Ils sont généralement présentés par des instructeurs d'un aéroclub. Les cours théoriques contiennent des informations sur 5 matières. En juin, vous aurez un examen sous forme de QCM de 100 questions, auquel vous aurez plusieurs heures pour répondre. Moi, j'avais 4h pour y répondre, en 45 minutes c'est plié. Je ne dis pas que le BIA c'est forcément très simple, mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. A l'issue, vous aurez non seulement des connaissances théoriques essentielles pour pouvoir continuer, mais aussi une prime sur la seconde étape de votre formation, le PPL. Une précision à donner est que le BIA n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire si vous voulez et je vous recommande de le faire, mais si vous souhaitez directement passer au PPL, il n'y a pas de problème. La deuxième marche à l'édifice est le fameux PPL, la licence de pilote privé. Pour commencer, votre formation de PPL, donc PPL-A si vous êtes sur avion, ou PPL-H si vous êtes sur hélicoptère, rendez-vous dans l'aéroclub le plus proche de chez vous et assurez-vous bien qu'il soit ATO. N'hésitez pas à poser des questions là-bas, si vous vous retrouvez face à l'un des gérants de l'aéroclub, posez-lui des questions. Si vous vous retrouvez face à des instructeurs, n'hésitez pas non plus. Mais le mieux, c'est quand même si vous trouvez un aéroclub qui a un secrétariat et donc quelqu'un qui peut vous expliquer en détail toutes ces étapes. Le PPL-A se compose de deux parties, une partie théorique et une partie pratique. La théorie est basée sur le site ppltheorique.com, qui vous dispense des cours très intéressants sur deux bases, la base d'un PDF à lire et la base d'un module à regarder, avec quelqu'un qui vous explique tous les détails de chacun des aspects du pilotage. La théorie est également basée sur la bible du pilote privé, le manuel de CEPADUS. La pratique, ça c'est la partie intéressante. Elle est constituée de 45 heures de vol que vous pouvez effectuer pendant ou après votre formation théorique. Putain, j'ai réussi. Autour de 15 à 25 heures de vol, vous effectuerez votre premier vol seul à bord. Il n'y aura que vous dans l'avion, c'est ce qu'on appelle le lâcher solo. Si vous souhaitez voir le mien, vous pouvez cliquer sur ce lien. À 25 heures de vol, une dernière étape sera intéressante dans votre PPL, il s'agit du brevet de base. Une fois que vous aurez 25 heures de vol à votre actif et que vous aurez le PPL théorique en poche, vous pourrez vous présenter pour le brevet de base. Celui-ci vous permet de voler dans un rayon de 30 km autour de l'aéroport sur lequel vous allez passer votre brevet de base. Et éventuellement, vous pouvez étendre les droits que vous avez avec votre brevet de base. Vous pourrez par exemple transporter des passagers, tracter des planeurs, faire de la voltige et beaucoup d'autres choses. La partie la plus intéressante du brevet de base, c'est qu'il s'accompagne avec une prime de la Fédération Française de l'Aviation, ce qui est très très utile quand vous passez le PPL. Vous vous en aurez douté, on va maintenant parler du prix. Environ une centaine d'euros pour tout ce qui est théorique, aspect théorique. En plus de ça, pour pouvoir commencer vos heures pratiques, vous allez devoir payer des cotisations à votre aéroclub, vous allez devoir payer des assurances, sachant que si vous cassez un avion, ça risque de coûter cher. Et bien entendu, vous devrez ensuite payer le coût de l'heure de vol. La formation de PPL au total dure environ un an et demi à deux ans. Une fois votre PPL en poche, vous pourrez vous balader où vous voulez avec des passagers sur l'avion sur lequel vous avez été lâché. Par lâché, j'entends qualifié. Enfin, je terminerai en disant que le PPL, c'est la base de tout. Tous les pilotes commencent par le PPL. Les pilotes de chasse, les pilotes commerciaux, les pilotes de transport, tous. Après, sans forcément devenir pilote professionnel, vous pouvez également passer des qualifications supplémentaires. Vous pouvez notamment passer la qualification de vol de nuit, de vol aux instruments ou de vol avec plusieurs moteurs qui vont vous permettre de vous balader avec différents types d'avions sans pour autant être rémunéré. Voilà, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez des questions ou des recommandations, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Skype. Et donc, je termine en vous disant à la prochaine et bon vol !